Nous allons nous mettre la tête à l'envers, de plaisir, grâce à vous Karine, avec la tarte tatin. Ah oui, tatin, ça je rends à Maya. Il y a aussi le pom 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 pom, c'est une tatin. Ah oui, mais ça enchaîne, attention. Bon, la tarte tatin, c'est génial. Alors moi d'emblée, j'aurais peur que ce soit trop compliqué à faire. Alors, quatre ingrédients, on va s'en sortir ou pas ? Oui, c'est le classique du dimanche, la recette traditionnelle pour rester bien au chaud, pour en profiter en famille. Maya, je sais que vous aimez la déguster avec de la crème. Ah oui, c'est avec crème ou pas de crème. Ou pas du tout, très bien. Un petit glace vanille, non ? Aussi, ça passe. Ça passe, c'est toléré. Alors, vous le savez, vous connaissez l'histoire. On a deux sœurs, on a Caroline et Stéphanie Tatin qui sont hôtelières à la mode Beuvron en Sologne. Et tour dit qu'elle a oublié, notre petite Stéphanie, de mettre la pâte dans le moule. Du coup, il n'y a que les pommes, elle se dit, bon, qu'à cela ne tienne, je mets la pâte dessus, j'enfourne, on n'y verra que du feu. Et c'est ainsi que la tatin est née. Donc, effectivement, il y a quatre ingrédients. On va les regarder tout de suite. On a besoin d'une pâte. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, elle sera brisée. On a besoin de pommes, de sucre et de beurre. Voilà, rien de rare. Je vais bien vous donner toutes les règles. La première, c'est d'éplucher les pommes. Quelle pomme choisir ? Ici, la reine des rennettes. Pourquoi ? Parce qu'elle est sucrée, elle est acidulée. Et surtout, elle va bien s'imprégner du mélange beurre-sucre, du caramel que nous allons faire. Ce caramel, alors là, vous avez vu, on est dans un plat en fonte qui passe à la fois sur le feu, l'induction, mais qui peut aller au four directement. C'est juste la seule précaution à avoir. Il faut y penser. Une poêle avec une poignée amovible, ça fait l'affaire. Voilà, oui, oui, ça marche également. Donc ensuite, vous allez laisser fondre ce beurre et ce sucre jusqu'à obtenir une belle coloration, un caramel. On a parlé de la reine des rennettes. On pourrait très bien opter pour la golden, ça marche aussi, la golden ou alors la boscop. Et ensuite, ces pommes. Vous avez vu, j'ai fait des gros quartiers, je les ai coupés en quatre et j'ai enlevé les pépas. On aime les gros morceaux parce qu'on ne veut pas de la compote. Donc en quatre, vraiment, c'est bien. Et puis, vous allez bien les serrer pour toutes les mettre. Il y en a six, sept, à peu près un bon kilo, kilo et demi. Pourquoi ? Parce qu'après, ça va quand même confire un peu. Donc du coup, ça va réduire. Et pour faciliter la cuisson, j'ai mis un petit alu comme ça sur le dessus. Une fois que les pommes vous semblent bien tendres, qu'elles sont cuites, à peu près cuites, quoi. Et on reste un peu de cuisson au four, bien sûr. Mais qu'elles commencent à se ramollir, vous allez mettre votre pâte brisée. Personne ne vous en voudra si vous mettez de la feuilletée ou de la sablée. D'accord. Ça marche aussi. Vous allez bien, comme vous faites votre lit, voyez, envelopper comme ça sur les bords. Pour bien faire rentrer la pâte à l'intérieur. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Sans trop attendre, vous allez mettre une assiette, retourner le tout. Et là, tata ! Alors ? Alors ? Génial ! C'est vrai que ça a l'air simple. Mais c'est simple. Si on attend trop, le caramel risque de se solidifier, on aura plus de mal à démouler. C'est pour ça que je vous dis, sans trop attendre, vous allez faire la petite manip de l'assiette et du petit retourné. On attend un peu, on la laisse tiédir ensuite pour la déguster avec une boule de glace. Ouh, de la crème fraîche et baisse. C'est bon quand c'est un peu tiède. Et puis la crème, bien épaisse, bien riche, un peu jaune. Je reviens juste sur les pommes dont vous nous avez parlé. Toutes les pommes dont vous nous parlez là, elles se tiennent quand même. Elles se tiennent. Il faut qu'elles se tiennent. Voilà, parce que sinon on part en compote et ça ne nous intéresse pas. Voyez, on a quand même aussi le beau dessin du quartier de pommes. C'est n'importe quoi, c'est raté. Qui s'est gorgé de sucre et de beurre. Alors oui, on est sur un dessert calorique, on ne va pas se mentir. Mais bon, une petite part, une parounette. Oh non ! Oh non, d'accord ! On va se livrer pour faire des réserves. Évidemment, je vous ai mis sur Instagram tous les détails, toute la recette et les ingrédients. D'un mot, je crois qu'on a le temps, la régie. Vous me rappelez le caramel. Fais attention parce qu'il peut vriller et après il noircit. C'est que du beurre et du sucre, il n'y a pas d'eau. Que ça, non. Surtout pas d'eau. Vous laissez faire. J'aurais mis de l'eau, moi aussi. L'eau et du sucre. Que du beurre et du sucre qui font. Beurre-sucre, vous laissez fondre. Dès qu'à l'œil, vous voyez que ça colore, dès que la couleur change, baissez le feu. Comme ça, vous n'allez pas partir. Vous ne ferez pas de bêtises. Vous vous mettez en sécurité. Quand ça commence à brunir un peu, vous baissez le feu. Ça vous laisse le temps de disposer vos pommes tranquillement. Sans faire tout brûler. J'ai envie de tarte à teint de bon matin. Ah oui, c'est bon. On va en faire. Si tu as l'émission finie, on va en revanche. Envoyez-moi vos photos, je les attends toujours. Ah oui, oui, d'accord. Bien sûr. Merci, Karine. Avec plaisir.